Musique Le Congo, à l'instar des autres pays du monde, n'avait pas été épargné par la pandémie à Covid-19. A la date du 22 juin 2020, le Congo enregistrait 1141 cas confirmés de Covid-19 avec 37 décès. En évaluant les ravages potentiels de cette pandémie sur la vie nationale, le gouvernement avait pris le 10 mars 2020 des mesures conservatoires parmi lesquelles la fermeture des établissements scolaires, tous cycles et secteurs confondus. Pour consolider ces mesures et face à la progression inexorable de la maladie, le président de la République avait décrété solennellement l'état d'urgence sanitaire avec pour décision majeure le confinement général de la population sur toute l'étendue du territoire national et ce, du 1er avril au 30 mai 2020. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de réponse contre l'impact de la Covid-19 dans le secteur de l'éducation et de la formation, le Partenariat mondial pour l'éducation avait accordé un don de 7 millions de dollars à la République du Congo pour appuyer la mise en œuvre des activités du plan opérationnel dont les trois principaux objectifs sont Assurer la continuité pédagogique pour tous les élèves dans l'éducation de base, pré-primère, le primaire et le premier cycle du secondaire général ainsi que l'éducation non formelle, y compris les enfants à besoin spécifique. Préparer et assurer la réouverture des classes dans les différents ordres de l'enseignement de base, conformément au plan gouvernemental de déconfinement dans des conditions requises, garantissant la protection des élèves, des étudiants, des enseignants et du personnel administratif et d'encadrement, et enfin renforcer la résilience du système éducatif face aux crises. L'UNESCO, chargée de l'exécution de la composante Digital Learning, a assuré la mise en place d'un dispositif national intégré et multidimensionnel d'enseignement à distance à travers la radio, la télévision, l'Internet, en vue d'assurer la continuité des apprentissages à travers un accès équitable et inclusif. C'est dans cette optique que les ministres de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, de la communication et des médias, des postes et télécommunications et de l'économie numérique et l'UNESCO, procédés en date du 25 février 2021, à la signature d'une déclaration de facilitation autour de l'enseignement à distance, en réponse à la riposte contre l'impact de la COVID-19 dans le secteur de l'éducation. Cette déclaration de facilitation, qui s'inscrivait dans le cadre de l'accompagnement technique et financier de l'UNESCO dans la mise en œuvre du plan national de riposte contre l'impact de la COVID-19 dans le secteur de l'éducation, visait principalement à renforcer les actions conjuguées autour du développement des dispositifs multidimensionnels d'enseignement à distance, en réponse à la riposte contre l'impact de la COVID-19 dans le secteur de l'éducation, en vue d'assurer la continuité des services éducatifs, ainsi que dans d'autres secteurs socio-économiques. Les actions majeures au titre des priorités de cette déclaration de facilitation couvraient principalement Le renforcement du processus de mise en place des dispositifs multidimensionnels d'enseignement à distance à travers l'Internet, la télévision et la radio en vue d'améliorer l'accès, l'équité et la qualité de l'éducation et de renforcer la résilience du système éducatif face aux crises et aux catastrophes naturelles. L'amélioration de l'utilisation des TIC dans le système éducatif, promotion de la gratuité de l'accès à distance aux ressources pédagogiques via l'Internet et promotion de l'emploi des jeunes. L'amélioration de la scolarisation des filles et soutien à l'initiative Éducation Plus, mise en œuvre par cinq agences du système des Nations Unies. La sensibilisation des enfants et des jeunes sur la COVID-19, les violences au milieu scolaire et la formation à la santé de la production. La formation initiale et continue des enseignants à travers l'éthique, incluant les aspects liés à la culture de la paix et la gestion de l'éducation en situation de crise. Pourquoi le projet de continuité pédagogique ? Tout simplement parce que nous étions surpris par la pandémie à COVID-19. Il faut qu'on se le dise que tout est parti du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation de temps, hier, qui est aujourd'hui le premier ministre du gouvernement. Au mois de mars, la pandémie à COVID-19 commençait déjà à sévir. Le ministre Anatole Koleni Makosso, hier, un bon visionnaire, on pourrait aussi dire un bon prophète, avait deviné que la pandémie pouvait donc prendre les allures gravissimes. Il nous a réunis dans son cabinet, mais donnant donc la mission de se préparer d'urgence, par mesure de prudence, si et seulement si demain matin ou dans les jours à venir, la pandémie pourra prendre donc une allure grave. Ayant donc reçu les instructions strictes du ministre hier, Koleni Makosso, j'étais donc obligé de regrouper les inspecteurs itinérants dans mon bureau. Et nous avons commencé donc à procéder par d'abord à faire l'évaluation des états d'avancement des coûts, tant à Brazzaville qu'à l'intérieur. Ayant donc reçu l'état d'avancement du premier et deuxième trimestre, et toujours sous ordre d'instruction du ministre Anatole Koleni Makosso, nous avons donc ordonné aux inspecteurs disciplinaires de s'organiser par département et de procéder aux fiches communes, c'est-à-dire les leçons communes, par niveau et par cycle. Et quand nous arrivions donc pendant les congés du deuxième trimestre, je crois vers le 18 mars, avec les mesures édictées par le gouvernement, nous étions obligés d'aller à une vitesse de croisière. Déjà, je peux vous dire que, à la sortie donc, des mesures édictées par le gouvernement, quelques semaines après, le ministère était touché. Le ministère était touché du fait qu'il y a eu un conseiller qui était atteint. Le ministère lui-même était en quarantaine, le directeur de cabinet en quarantaine, et je peux dire que le cabinet n'existait plus, parce que le ministre n'était plus, le directeur de cabinet n'était plus, et les autres membres ne pouvaient plus être au cabinet. Le ministre Colony Makosso nous a demandé donc de libérer l'inspection générale et qu'on devait se retrouver ailleurs. Il fallait donc trouver un lieu où on pouvait donc loger tout le monde, tous les inspecteurs. Et en ce moment-là, le lieu s'agissait, c'était le lycée de la Révolution. Donc, nous avons en un mot transféré le siège du ministère au lycée de la Révolution. Et le tout se faisait au lycée de la Révolution. C'est à ce niveau-là que nous avons donc organisé les inspecteurs par discipline et nous avons produit les cours. Ce n'était pas suffisant parce qu'il fallait également faire de telle sorte que l'enseignant qui était là en produisant les cours soit en contact avec les candidats. Et là, nous migrions déjà vers le mois d'avril. Et qu'est-ce qu'il fallait faire ? Nous avons procédé par les zooms. C'est-à-dire, le professeur qui est là enseigne, mais ailleurs, on pouvait donc faire de telle sorte qu'il y ait interaction entre les candidats et l'enseignant qui était donc en train d'exposer. Après un moment, on s'est dit que ce n'était pas suffisant. Il fallait aller au-delà de ce que nous pensions. Et je peux dire même que le premier ministre actuel, le ministre hier, Anatoly Collin, nous a demandé de trouver d'autres procédures parce que ce que nous faisions ne pouvait pas atteindre l'intérieur du pays. Et c'est en ce moment-là que nous alertons donc l'UNESCO. Avec l'aide de l'UNESCO, nous avons pu donc aller à une autre procédure, c'est-à-dire à produire les cours, à les enregistrer d'abord les cours, à les produire, à les valider, et enfin de trouver les mécanismes, comment diffuser à travers la radio, la télévision et ainsi de suite. Nous avons eu l'apport avec la radio Congo, on a lancé donc un SOS, il y a eu donc un renfort, et l'UNESCO a loué donc les caméras, tout ce qu'il fallait, et c'est ce qui fait que nous avons réussi donc à sauver d'abord la première année, c'est-à-dire l'année 2020, parce qu'il était question que nous procédions à l'organisation des examens d'État, tout en respectant les mesures édictées par le gouvernement. Et à ce moment-là, il y a eu donc l'apport de l'UNESCO, nous avons procédé par, non seulement par les fascicules, mais aussi par les cours que nous avons essayés, je crois, autour de 25, comme ça, nous avons essayé, bon gré, mal gré, et c'est un peu d'injecter ces cours au niveau de la télévision pour que les élèves, ceux de l'intérieur également, poussent à les suivre. Mais ce n'était pas suffisant, ce n'était pas suffisant parce qu'on se disait que la télé n'était pas visible à tous les quatre coins du Congo, alors nous étions obligés de faire appel aussi à nos amis des web. On était donc nassi également un contrat avec eux, je crois qu'ils étaient autour de 21 sites comme ça, que nous avons mis à leur disposition également les cours, qu'ils ont pu également mettre à l'Internet pour permettre aux enfants aussi de faire également l'impression des cours et de suivre ce qu'ils avaient besoin dans leurs petits coins. Et donc, voilà un peu comme ça que nous avons réussi à sauver la première année. Là, nous sommes en année 2020. Alors, la pandémie à Covid-19 a persévéré. Et c'est en ce moment-là que je crois que c'est le 13 avril que le ministre Anatole Colin Makoso, hier, a pu signer en commun d'accord avec le ministre de la Communication et avec l'apport des GPE, un contrat avec la télé-concours. Et nous avons donc revisé la manière de faire. On a mis en place un dispositif qui faisait que l'enseignant choisi, accompagné d'un inspecteur, avec nos collègues de la communication, qui pouvaient donc en résister les cours. Il y avait également un groupe qui devait donc monter les cours et un autre groupe qui devait valider les cours. Et on mettait les cours donc dans un disque qu'on mettait à la disposition de la télé-congo. Et ces cours passaient chaque matin. On nous avait programmés. Et c'est comme ça que nous avons réussi donc à lutter contre la pandémie à Covid-19 en 2020 jusqu'en 2021. Et c'est comme ça que nous avons sauvé les deux années, 2020 et 2021, grâce à la destérité du ministre Anatole Colin Makoso. Les acteurs impliqués, d'abord vous-même, parce que, après quoi, nous sommes arrivés jusqu'à la création de IAD TV. Ensuite, il y a les acteurs pédagogiques, c'est-à-dire les inspecteurs, les enseignants. Il y a aussi l'appui de nos amis des systèmes des Nations Unies, c'est-à-dire l'UNESCO, l'UNICEF, l'OPAN, le ACR, voire aussi la Banque mondiale qui nous ont soutenus financièrement. Il y a aussi la radio et la télévision congolaise. Il y a aussi le ministère de la Communication, parce qu'il faut se le dire que Thierry Mungala a été de beaucoup pour que les émissions liées à la continuité pédagogique puissent être diffusées à la télévision et à la radio. Les travaux se sont déroulés, je peux dire principalement, au complexe scolaire Campo Olilou, lycée de la Révolution. Et c'est dans ces enceintes-là qu'est née notre chaîne, l'unique et la première en matière d'éducation et à IAD TV. Afin d'assurer la diffusion des courts produits, il fut signé au siège de la Télévision nationale congolaise le 23 avril 2021, en contrat entre l'UNESCO, représenté par Madame Fatumata Barry-Marega, représentante de l'UNESCO, et Monsieur André Andélé, directeur général de la Télévision nationale congolaise. Cette cérémonie s'était déroulée en présence du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation et de son homologue de la communication et des médias. Une plateforme web avait été développée afin de permettre aux apprenants d'avoir accès aux ressources numériques à distance avec la possibilité de s'auto-évaluer. Pendant le confinement, il fallait imaginer, réimaginer l'école congolaise en période de Covid, d'où la naissance d'un projet d'urgence qu'on a appelé Continuité pédagogique en période de Covid-19. Ce projet a eu l'adhésion des partenaires à l'éducation du Congo, notamment le GPE, qui est financé par l'intermédiaire des organismes des Nations Unies œuvrant pour l'éducation, l'UNICEF et l'UNESCO en particulier. Et donc, lorsqu'on met en place ce projet, tout le monde est à la maison, les élèves comme les enseignants, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, a rassemblé un certain nombre d'enseignants et de cadres du ministère pour travailler avec l'appui technique de l'UNESCO sur la mise en place d'un centre de production des cours à distance qui a muté par le temps et aujourd'hui, on a la chaîne EAD TV. Et lorsque l'on a mis la production des cours en place, il était en un premier temps question de produire les cours papier, les fascicules et il fallait donner la chance à tout enfant congolais d'apprendre, d'apprendre, bien qu'étant à la maison. Donc, il fallait produire les cours sous fascicules, il fallait produire les cours à la télévision, à la radio et on a donc créé la plateforme qui permettait aux enfants qui pouvaient avoir un téléphone Android ou un ordinateur et une connexion de faire ces recherches avec son téléphone ou avec l'ordinateur via les cours produits par le ministère. Cette plateforme était interactif, c'est-à-dire qu'il y avait des cours élaborés par les enseignants, validés par les inspecteurs, implodés par les informaticiens dans la plateforme et il y avait des questions-réponses. En un début, on a eu à placer même des enseignants avec des heures précises qui pouvaient travailler en Zoom avec les élèves, mais la plateforme a évolué et était interactif, donc un enfant pouvait poser la question et attendre la réponse venant d'un enseignant. et tout comme l'enseignant pouvait travailler directement avec des enfants placés dans d'autres localités, donc à distance, via la plateforme. Les cours disponibles, ça a été un processus et le processus a eu deux ans et pendant ces deux ans, on a eu un total de 986 cours rendus disponibles sur la plateforme. Donc, je ne peux pas vous donner les détails par période, mais ce qui est sûr, c'est que la première année, nous avions couvert les classes d'examen, la terminale, la troisième et le CM2. Et l'année suivante, nous sommes allés plus loin jusqu'aux classes de passage. et au total, on a mis environ 986 cours en ligne. Pendant cette période, c'est comme je l'ai dit pour les cours, ça a été aussi un processus. On a mis des spots publicitaires, on a mis un système de contrôle de personnes qui pouvaient se connecter à la plateforme. Les effectifs ont évolué et quand les cours ont repris, avec l'appui de l'UNESCO, nous avions organisé des sessions d'enrôlement des élèves. Les informaticiens ont fait le tour des établissements de Brazzaville et je ne peux pas vous donner un chiffre exact, mais je sais que tous les lycées de Brazzaville ont eu la chance que les élèves soient enrôlés, donc, et accès direct à la plateforme. En troisième, les élèves de collège ont été enrôlés. Dans les autres départements, il y a eu également des fiches qui ont été envoyées, expliquées comment les enfants pouvaient entrer, naviguer dans la plateforme. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on était largement au-dessus de 10 000 élèves enrôlés. Afin d'assurer la diffusion des cours via les radios locales et communautaires, un contrat avait été signé entre l'UNESCO et le réseau national des radios locales et communautaires pour la diffusion des cours via des radios sur l'ensemble du territoire national. Cette approche de diffusion via plusieurs radios avait permis d'avoir une couverture de diffusion importante. Dans le cadre de la mise en place d'un dispositif national intégré et multidimensionnel d'enseignements à distance, à travers la radio, la télévision et l'Internet, plusieurs sessions de formation ont été organisées. notamment la formation de 10 informaticiens du ministère de l'enseignement pré-scolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation à l'administration de la plateforme multidimensionnelle d'apprentissage et de formation à distance. La formation de 1 000 acteurs de la chaîne d'encadrement pédagogique de Brazzaville sur la pédagogie et l'encadrement des élèves en lien avec l'enseignement à distance via la télévision et la radio et la production des ressources pédagogiques. La formation de 100 encadreurs pédagogiques à l'utilisation de la plateforme école à domicile. Le renforcement des capacités de 1 000 acteurs de la chaîne d'encadrement pédagogique de Pointe-Noire en ingénierie pédagogique de l'enseignement à distance à l'utilisation des dispositifs d'enseignement à distance et la prévention du Covid-19. EAD TV, étant au centre de l'activité de la riposte stratégique, elle a pu bénéficier de plusieurs dotations en équipement audiovisuel et en informatique de dernière génération afin de lui permettre de jouer pleinement ses missions. Afin de consolider les acquis du projet qui a véritablement permis de sauver l'école, il y a nécessité de développer des mécanismes de financement pour faire vivre la télévision et radio scolaire EAD TV, élaborer une stratégie nationale de l'enseignement à distance, investir dans la formation des enseignants autiques. qui a de l'enseignement à distance,